Et c'est donc qu'on peut poursuivre notre redoutable campagne avec les Skiven et enchaîner avec la partie 39. Et là, pour rappel, nous sommes en train de faire le troisième rituel. En fait, on est seulement qu'au quatrième tour depuis le début de ce dit rituel et déjà la totalité des armées des suivants du chaos ont été balayées. D'ailleurs, de ce côté-ci, il nous reste toujours beaucoup d'unités. En effet, vous pouvez le constater, ces dernières sont pour la plupart en pleine forme. Enfin, surtout celles de Lord Redlock, mais si on regarde les deux autres, ces dernières septièmes ne seront pas renforcées ce tour-ci. Néanmoins, outre ces armées des suivants du chaos, il y a toujours une armée Skiven sur notre territoire, une armée de 16 unités. Cette dernière semble vouloir foncer en direction de Skinkfall. Elle était apparemment initialement en direction de Festerdeep, mais elle a dévié. C'est donc que du côté de Skinkfall, la garnison va devoir résister à elle seule contre cette menace. Néanmoins, vous l'aurez compris, il reste toujours six tours à ce dit rituel et il y a de fortes chances qu'il y ait d'autres armées d'intervention qui soient invoquées. Et la chose faisait d'ailleurs grandement partie de notre stratégie. En fait, notre but, c'était justement que ces derniers n'aient pas assez de moyens pour pouvoir invoquer ces dites armées d'intervention. Effectivement, vous pourrez le voir, toutes les factions, outre celles des O-Elves, sont en train d'accomplir leur rituel. C'est donc que ces factions doivent-elles aussi faire face aux invasions du chaos? D'où justement cette partie de notre stratégie, puisque ces derniers ne pourront d'ailleurs pas mettre assez d'or de côté pour pouvoir justement s'investir sur notre territoire. D'autre part, je vous rappelle, du côté de Kuexotl, notre sous-empire a été découvert. Là, justement, on a vraiment deux choix. On était face à un dilemme. Est-ce qu'on souhaite directement faire tomber Kuexotl et permettre à nos armées justement de récupérer au niveau de leur vitalité? Puisque là, en ce moment, on est sur un territoire ennemi. C'est donc qu'on ne peut pas se renforcer. Donc, on pourrait directement foncer ce tour-ci, abattre Kuexotl et complètement annexer la province nommée The Red Rivers, puisqu'on possède toutes les villes sauf cette dernière. Là, pour l'instant, on a plutôt choisi de complètement rembourser notre investissement. Et là, ça va être quand même assez valeureux, comme on l'a vu la dernière fois. C'est donc un choix peut-être que certes, ce n'est pas le meilleur, mais c'est celui que l'on a fait et on va s'y tenir. Néanmoins, globalement, ce qui va réellement nous intéresser, ça va plutôt être du côté du Nouveau Monde, plus particulièrement du côté du clan Pestilens. Qui se fait depuis plusieurs tours complètement massacré par les forces d'invasion d'Itza. Là, c'est donc qu'on a repoussé cette confédération extrêmement longtemps, utilisant Lord Scroll, qui est le clan Pestilens, comme un véritable tampon pour protéger nos villes alors qu'on était toujours en guerre contre les elfes. Mais là, ce n'est plus le cas. D'autre part, nos ressources en lien avec les forces d'invasion relatives au troisième rituel sont dorénavant libérées. Mais surtout, car oui, ça va être la donnée la plus importante, eh bien, il y a une armée du côté de Guackmall Crater. C'est donc une armée absolument monstrueuse, vraiment composée d'unités excellentes. On parle donc beaucoup d'unités de Rattling Guns. C'est donc une armée extrêmement moderne. Deux unités de Warp Lightning Cannon. C'est donc des unités de rang 5. Une unité de Doom Flayer, ce que l'on n'en même pas. Une unité de Poison Wind Globadié, Warp Fire Trower. C'est donc une armée, certes, relativement fragile, peu protégée, mais on va recruter des Clan Rats, probablement, de ce côté-ci. On va la renflouer. On va aussi probablement éclater cette armée, histoire d'y répartir ces unités. Là, il y a vraiment les Warp Lightning Cannon qui nous intéressent. Et là, on n'aimerait vraiment pas ça que, par exemple, cette armée de ce côté-ci, qui semble absolument terrible, une armée quand même de 18 unités d'hommes lézards, viennent complètement balayer cette dite armée. Ça, en passant, c'est seulement qu'un agent des nains de Spine of Sothek. Mais c'est donc que Quick croit véritablement que l'heure est juste pour une annexion complète et totale. Et d'ailleurs, à ce propos, le Conseil des 13 va être d'accord avec cette décision. C'est donc que Lord Skrulk a lui-même été convoqué, il y a quelques jours, à Skavenblight. Mais la chose est un coup monté. Un coup d'état va avoir véritablement lieu au sein de ce dit Clan. Alors, celui qui était aux commandes pendant l'absence de Lord Skrulk était Pestilich. Ce dernier va se faire assassiner. Et c'est donc ainsi que le Clan Morse va tout bonnement absorber le Clan Pestilence. Et là, par la fin même, comme on n'intégrera pas nécessairement leur économie, pour s'assurer vraiment qu'on soit capable de tout prendre, donc on va plutôt le mettre à 3800, toujours à modérer. Et à partir de cet instant-ci, eh bien ça y est, l'annexion va se faire. On se retrouve dès lors avec un territoire immensément plus grand. Globalement, on intègre une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept villes. En fait, huit avec Altar of the Ondrat. Mais peut-on vraiment intégrer cette dernière ? Puisque vraiment, à sa porte, il peut y avoir une armée redoutable et absolument aucune garnison, dans le sens que cette dernière est complètement détruite. En effet, on parle vraiment... Il y a 16 unités sur 160. C'est donc une force extrêmement faible. D'autre part, on a des villes extrêmement faibles, comme Mark of the Old One, avec une garnison aussi désastreuse. Là, on a vraiment plusieurs armées, comme celle de Bile Fitch. Pour l'instant, l'économie vient de complètement échapper à notre contrôle. C'est donc qu'on doit absolument prendre plusieurs décisions. Là, en ce moment, on a neuf armées en tout. Le maintien de nos armées est augmenté à 120%. C'est donc que ça nous coûte plus de deux fois plus cher que ce que ça devrait nous coûter. Là, en ce moment, on est donc à moins de 12 081. Il faut prendre une décision et là, on va commencer par justement supprimer une masse d'armées. Déjà, ça nous baisse à 11 556. Il y en a une de ce côté-ci, mais elle est composée quand même de bonnes unités. Une autre armée un peu plus au sud, c'est donc cette dernière. On va dire directement l'abattre. Là, vraiment, déjà, on voit une grosse différence. Moins 8 047. C'est donc que le 11 000 n'était probablement pas à jour. De ce côté-ci, on a quand même une bonne garnison. Mais cette dernière va être complètement massacrée. C'est donc qu'il y a vraiment un bon squelette, mais aucune substance à l'intérieur de ce 10 squelettes. En effet, on voit vraiment que les unités sont à 10%. Là, du côté de Guacomol Créateur, c'est la même chose. Est-ce que la chose se passe toujours ainsi au moment d'une annexion? C'est une question vraiment que je me pose. Est-ce que vraiment la totalité des garnisons perdent 90% de leur valeur immédiatement? Minimum, c'est que les armées au moins demeurent intactes. Là, je suis en train de me dire peut-être que les troupes de Guacomol Créateur pourraient faire la jonction avec l'armée d'OX. Mais là, cette dernière ne peut pas aller extrêmement loin. En effet, le maximum, ça serait de ce côté-ci. Et celle de Guacomol Créateur n'a absolument plus de mouvement. Là, je suis en train de me dire que ces troupes vont devoir être complètement sacrifiées. Mais apparemment, l'ordre de l'étale pourrait probablement récupérer une partie de ses troupes. En effet, on voit vraiment la limite est de ce côté-ci. Et là, parfait. C'est donc que les deux armées vont pouvoir entrer en contact. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller le plus loin possible ou à peu près, juste de ce côté-ci. Et là, au bout de quelques instants, cette armée va arriver au lieu de rendez-vous. On va donc prendre la deuxième armée, faire la jonction de ce côté-ci. Et au bout d'un moment, les deux généraux vont se rencontrer. Là, on va faire un ménage. On va retirer trois unités. En fait, non. Seulement que deux. Et on va ajouter ces dernières. C'est donc qu'il y a un Poison Wind Mortar. Si on n'a encore jamais essayé cette unité. Immédiatement après, avec l'armée de Cyprich, on va complètement la défaire. C'est donc que là, ça nous réduit grandement. Moins 4160, ce qui est beaucoup mieux. Heureusement qu'on a une importante réserve de ce côté-ci. On va simplement commencer à aller un petit peu vers le haut. Et là, l'ordre de l'étale a vraiment une excellente armée. Extrêmement bien balancée avec cette unité d'artillerie de plus. En plus de nos pliques-là, ça va être excellent. Ça, c'est une sorte de cavalerie, en quelque sorte, qui va être parfaite aux côtés des Raogues. Finalement, on a vraiment cette armée. On va l'entrer à l'intérieur de Guackmall Crater. Il est potentiellement aux prises avec ses deux autres armées. Mais là, on ne peut absolument rien faire. On ne peut pas se replier. C'est donc aussi bien aller à l'intérieur des murs. Du côté de Golden Colossus, on était en train de recruter des unités. Donc, deux unités de Ratling Gun. Là, comme on voit que notre économie est vraiment extrêmement chancelante. Et donc, en raison de ce recrutement, on ne peut pas bouger. Il y a une nouvelle ville de ce côté-ci qui s'est ouverte à nous. Ville qui a quand même des murs. En effet, on parle d'une garnison niveau 3. Donc, on pourrait tout simplement annuler ces recrutements. Déjà là, on sauverait sur le coût de recrutement qui serait complètement remboursé. En plus de sauver sur le coût d'entretien, on pourrait replier directement ce tour-ci, je crois. Notre armée à l'intérieur des cavernes of the Great Battle. On va renommer tout ça d'ici peu. Donc, on est à 22 065. 23 000. On sauve environ 1200 en annulant chacune des unités. C'est vraiment majeur. Donc, on a sauvé autour de 2400. Là, de ce côté-ci, on peut aussi améliorer cette unité. On va faire en sorte que ces attaques deviennent poison. C'est donc qui va faire plus de dommages à long terme, ce qui est excellent contre les héros notamment. Dès lors, on va prendre cette armée et l'envoyer directement à l'intérieur de ces cavernes. Il me semblait aussi qu'il y avait une menace de ce côté-ci en espérant qu'on... Là, c'est quand même une armée absolument terrible qui pourrait carrément nous écraser. Là, c'est peut-être qu'on vient de tomber dans un piège et on va devoir l'assumer. Vraiment des unités terribles. Heureusement, ça, c'est quand même des unités de cavalerie. Vraiment beaucoup d'unités de cavalerie, ouais, des carnosaures. Ce n'est pas capable nécessairement de monter sur les murs. C'est donc qu'on pourrait les massacrer à distance. De ce côté-ci, quand même, ça, ça peut nous faire mal. C'est donc qu'une armée vraiment d'élite de ce côté-ci. Une armée comme on n'en a jamais encore vu. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dorénavant de ce côté-ci. Heureusement, on est toujours en mouvement Stalking. C'est donc qu'on n'aura pas de pénalité en lien avec une marche forcée que l'on n'a pas faite. Et là, vraiment, ce que je n'avais pas prévu, c'est que de ce côté-ci, il y a vraiment des technologies qui ont été recherchées qui vont nous permettre de recruter d'excellentes unités. Il y aurait notamment ces unités de Gotter Runner. Je pense qu'on va recruter aussi ces deux unités. On ne va pas y aller trop intensément, mais c'est simplement au moins pour nous protéger en cas d'attaque. En fait, je vais y aller avec une autre. Et là, on va redresser notre économie ensuite. C'est juste que là, minimum, il faut au moins faire face aux prochaines menaces. Certes, on va perdre de l'argent ce tour-ci, mais ensuite, peut-être que l'économie va se réajuster. D'autre part, il faut qu'on s'attende à perdre beaucoup de villes. Probablement qu'on ne va pas défendre Guacquemol Crater. Il va falloir qu'on se replie. Néanmoins, on voudrait garder Cavernes of the Great Bat. Minimum, il s'agit d'un endroit facile à défendre relativement parlant. Certes, au carrefour, entre deux menaces. De ce côté-ci, il n'y a pas d'armée. Il y en a quand même une de ce côté, comme on l'a vu. Et là, je veux juste être sûr qu'on voit toutes les armées qu'on n'est pas en train d'en rater une qui était peut-être cachée. Donc, on a l'armée de Pestilich. Mais comme mentionné, ce dernier a été assassiné. Ça, c'est par ce maître assassin nommé Trine. C'est donc ainsi que ça s'est produit. Pestilich s'est fait abattre et la totalité de cette armée s'est dorénavant retrouvée sous son contrôle. C'est donc qu'on intègre le tout de ce côté-ci. C'est absolument sans exception. Bien évidemment, ce dernier s'est fait aider par les héros aux côtés de Pestilich. C'est donc qu'on fait cet échange. On peut d'ailleurs retirer ce dernier. Là, on peut voir vraiment une grosse différence niveau monétaire. Je ne suis pas sûr de comprendre à 100%. Peut-être que la chose n'était simplement pas encore mis à jour en lien avec nos dernières décisions puisqu'il n'y aurait pas dû avoir un gros changement. Là, on est seulement qu'à moins 1271, ce que l'on pourrait justement maintenir pendant plusieurs tours. De ce côté-ci, notre assassin a quand même une bonne noyauté à 5. Une bonne noyauté de départ au moins. On le passe en route marcheur pour qu'il ait plus de mobilité. Bien évidemment, les deux héros qui nous auront aidé, c'est-à-dire ce moindre de la peste, Succubus Pox, ainsi que ce Warlock Engineer, Doom Reconnexion, vont être promus. Là, il s'agit probablement d'une de nos meilleures armées. Une des plus versatiles minimum et une des plus modernes aussi. Donc, on est assez confiant qu'une fois appuyé sur les murs de Guacamole Creator, eh bien, cette unité pourrait résister. Certes, pas à ces deux armées. Si ces deux armées nous foncent dessus, on va se faire complètement annihiler, mais la bataille risque d'être épique de ce côté-ci. Ok, c'est donc qu'on a gagné deux points. J'avais vu seulement qu'un. Donc, en cas d'attaque minimum, on va le mettre du côté de la corruption pour nous donner un petit avantage. Là, vraiment, on est en train de gérer les premiers détails en lié avec cette Confédération qui, en plus de son lot de bons points, apporte aussi beaucoup de complications, notamment des frontières beaucoup plus perméables, beaucoup plus menacées aussi. Quoiqu'en réalité, ces frontières nous ont toujours appartenu. C'est seulement qu'elles n'étaient pas sous notre charge. Maintenant, si on poursuit quand même, eh bien, du côté de Lord Redlock, ce dernier a gagné un point. Et là, je me demande juste si on met ça du côté de Mulder Knowledge. Le but, ça serait d'augmenter la charge des rogues. Mais il n'a seulement qu'une unité de rogues. Certes, il va en avoir plus prochainement puisqu'on va équilibrer le tout. Mais mon but, c'est simplement de savoir, est-ce que la charge va être aussi appliquée à son Bone Breaker? Eh bien, je crois que c'est le temps de faire un test. Il est par défaut à 52. Et là, oui, on va investir un point, mais la chose ne sera pas perdue de toute façon puisqu'il va y avoir éventuellement plus de rogues dans cette armée. C'est donc qu'on le met de ce côté-ci. Il reste toujours à 52, par contre. C'est donc que les Bone Breakers ne sont pas considérés comme des rogues. Pendant que la charge a été ajoutée de ce côté-ci, on met maintenant du côté de Doom, qu'on met ça vers Ancient Conning pour l'aider lors des prochaines embuscades. Shurf The Insane va être capable de davantage remplir les troupes. De ce côté-ci aussi, on a trois unités qui ont gagné un niveau. Remplissage de troupes à ce niveau-ci. Maintenant, Dr Cyclic. Pour lui donner davantage de flexibilité, on va aussi faire en sorte qu'il soit capable de faire ce type de spell contre les unités volantes. Et enfin, on a débloqué par le fait même Evasion, ce qui va donc être une habileté défensive. Finalement, du côté de Quick, on va lui donner l'habileté Standard Die. C'est donc une augmentation. Il fait en sorte que toutes les unités autour de lui vont avoir plus 24 de défense en mêlée et plus 16 de leadership. C'est donc excellent au centre d'une bataille. Du côté de cet autre Warlock Engineer, on met ça. Du côté de Scorch, c'est donc un souffle de magie absolument terrible. D'autre part, comme on a absorbé par la famille des provinces complètes, eh bien on peut dorénavant aussi mettre un commandement. Probablement qu'on ne sera pas capable d'en profiter, mais dans tous les cas, on va le faire. Donc on va générer deux nourritures ainsi que quelques peu de corruption. Du côté de cette deuxième province, eh bien on va faire exactement la même chose. Là, on va vraiment tenter autant que possible de conserver ces dernières. Minimum de Lost Valley est très bien placé. Donc on parle de la ville d'Oxil, la ville de Subatun ainsi que celle de Sentinel of Time. Donc on devrait être capable de minimum défendre cet endroit avec nos trois armées. Donc pour cette raison qu'on va sûrement se replier de Gwakmal Kratos si on n'est pas attaqué dès ce tour-ci. C'est beaucoup trop risqué de demeurer à ce niveau. Quoiqu'en réalité, ça peut être aussi de ce côté-ci qu'on pourrait monter notre front. Dans tous les cas, on va repeser la chose. Là, c'est surtout qu'il y a quand même des bons murs de ce côté-ci. Donc idéalement, dans tous les cas, moi je dis surtout ça puisque je sens qu'on va se faire attaquer par ces deux armées. Ces dernières sont vraiment excellentes. Et si on sélectionne celle-ci, il est vraiment composé de monstres absolument atroces. Mais en y pensant contre des murs, eh bien ceux-ci ne sont vraiment pas excellents. En effet, ils ne sont pas capables de monter. Il s'agit essentiellement d'unités ferales, d'unités sauvages. De ce côté-ci, malgré le fait qu'on n'ait pas beaucoup d'argent, eh bien on va quand même améliorer nos établissements. On va améliorer en fait Golden Colossus. Oui, Golden Colossus presse davantage puisqu'il est en première ligne. Pour le reste, on pourrait faire beaucoup d'améliorations, mais on ne va pas nécessairement le faire. Du côté de Dreadtower, eh bien on ne va pas mettre pour une fois une garnison. En effet, ça coûte beaucoup trop cher et ce n'est pas très rentable. D'autant plus que notre seule menace apparemment de ce côté-ci, ça devrait être les révoltes en provenance d'Asset Graves. Donc, il ne devrait pas y avoir de révoltes. Du côté de Dreadtower, c'est donc qu'on va y aller avec le simple minimum. C'est à dire qu'on va construire un rubbish pit à ce niveau-ci. Donc, on parle du côté d'Asset Graves, ça serait vraiment tentant d'améliorer le port, mais là, ça nous mettrait peut-être un peu trop serré. Là, on est à moins 1271. On va attendre au moins de repasser dans le vert. Ça se peut que ce chiffre baisse grandement. C'est donc qu'il va falloir s'adapter si c'est le cas. Dans tous les cas, au moins, pour ce premier tour, on va être en mode observation. Du côté d'Elfskin Deep, par contre, on peut investir un 1500 pièces d'or. Certes, ça nous met à 15641. Dans le pire des cas, on va extorquer de l'argent de la part de nos voisins où on va entrer dans une nouvelle guerre. Ce qui est sûr, c'est que QXOT devrait tomber et nous faire beaucoup de sous. Même chose de ce côté-ci, c'est donc qu'on va être capable au moins de financer un léger déficit avec la chute de Tlaka. Et là, au bout de quelques instants, après tous ces changements, eh bien, enfin, on peut passer autour de nos ennemis. Et là, vraiment économiquement parlant, j'ai hâte de voir dans quelle direction ça va aller. Et là, la vitesse était trop grande, certes, mais on a vu qu'on s'est fait complètement foncer dessus par cette armée. Et là, de ce côté-ci aussi, c'est exactement ce que je craignais. Est-ce qu'on aurait mieux fait de tout simplement sortir? On est vraiment dans un piège absolument atroce. Et dans tous les cas, enfin, on va avoir peut-être un peu de challenge. De ce côté-ci, on va se faire approcher. Ça, cette faction, on est en guerre contre cette faction. Donc, cette dernière va nous offrir un traité de paix pour un paiement de 390 pièces d'or. C'est donc qu'on va faire une contre-offre. Certes, on accepte la paix, mais on ne va pas leur donner de l'argent en plus. C'est donc que là, on est dorénavant en paix contre cette faction qui ne nous a jamais vraiment fait de tort. Mais quand même, on ne souhaite pas être en guerre avec ceux-ci. Et là, si on poursuit, on voit les nains de ce côté-ci qui ont eu quand même beaucoup la paix. Pendant un moment, ceux-ci étaient sur la corde raide avec une seule forteresse, mais là, ce n'est plus le cas. C'est donc qu'on va voir beaucoup de mouvements de ce côté-ci. Et là, à ce niveau, eh bien, ça y est, Skinkfall va vraisemblablement se faire assiéger. C'est donc qu'il y a eu énormément d'actions. D'ailleurs, il y a eu une action qu'on n'avait pas vue, mais apparemment, il y a un héros qui a été capable d'endommager nos murs. Ça, c'est du côté de Skaven Pass. Et là, c'est donc qu'on peut aller voir quel héros était là. OK, c'est donc un héros d'Exo-Atl. Ce dernier ne pourra clairement pas profiter de cette brèche puisqu'il n'y a pas d'armée dans les environs. Là, on a plusieurs de nos établissements qui vont être assiégés. Effectivement, si on l'a vu, ça a été extrêmement rapide. Mais dorénavant, eh bien, effectivement, on va simplement voir... OK, on devrait se faire complètement écraser. OK, ça y est. Peut-être que c'est enfin les premiers revirements de la campagne qui sont sur le point de se dessiner. En effet, grosse bataille en perspective de ce côté-ci. En fait, ça, de ce côté, ça ne compte pas vraiment. Ça, c'est si on sortait des murs. Là, on peut voir nos alliés. C'est vraiment un semblant d'armée. En réalité, c'est l'équivalent d'environ une unité. Certes, on a minimum ce Warlock Engineer qui est au port de la mort, on s'entend, mais qui quand même s'avère extrêmement fort offensivement parlant. Il n'est aucunement affecté. Par contre, pour le reste, ça va être grandement affecté. En effet, des unités qui ne fonctionneront pas vraiment. L'applique-là au catapulte va être probablement réduite à une seule catapulte au lieu de quatre. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas sortir des murs, mais ça nous donne une idée des forces en face. Certes, on va être défensif de ce côté-ci. On n'aura pas été capable de recruter nos unités. Là, d'ailleurs, pourquoi on ne les voit pas? Dans tous les cas, ça ne change pas grand-chose, mais peut-être aussi qu'elles ont été déjà annulées en raison du fait qu'on s'est fait foncer dessus. Or, cette bataille devrait être extrêmement intéressante. D'autre part, on a un autre établissement qui va être assiégé. Ici aussi, on peut voir si on attaque. On peut au moins voir... De ce côté, c'est beaucoup mieux balancé. Ça, c'est si on sortait. Donc, on aurait quand même des chances, même en sortant. On va demeurer bien évidemment défensif sur ce front aussi. Tu exsoltes de ce côté-ci, qui peut enfin être complètement détruite. En effet, on a vidé notre sous-empire. Là, d'ailleurs, pourquoi ne pas se laisser sur cette déclaration de guerre? En effet, on va complètement annihiler une bonne fois pour toutes l'ACA en commençant par Q-Exsoltes. C'est donc qu'on va foncer et bien évidemment faire une autorésolution minimum pour nous permettre de prendre la nourriture et l'or. C'est donc qu'on récolte 11 de nourriture ainsi que 2554 pièces d'or. On n'a pratiquement rien perdu, 145 unités à peine. Là, on a plusieurs batailles en perspective et j'aurais besoin du moral. En effet, de ce côté-ci, notre leadership est à plus 10 pour toutes nos armées. De ce côté-ci, seulement que plus 5. C'est donc que là, pour une fois, je crois que ça va être la première fois de notre campagne, on laisse la chose niveau 1 simplement pour gagner vraiment un leadership de plus 5. Il nous met donc à plus 10 en tout au lieu de plus 5. D'autre part, l'ordre public partout va être de plus 2. Là, en ce moment, on est vraiment sur le point de connaître une crise absolument majeure. Donc, on se contente d'un simple niveau 1. Cette province est dorénavant complètement à nous. C'est donc qu'on va aussi passer avec la création de nourriture. Et là, d'ailleurs, le regard de Quick va être du côté de Plain of Tusk. Mais bien évidemment aussi du côté de Guackmall Crater, où il n'y aura pas de renfort. En effet, on ne pourra absolument rien faire. Le plus loin que Lord Lethal pourra aller, ce sera à peine aux limites d'O-X. Donc, que Trin ait laissé à lui seul. Certes, c'est une armée qu'on n'a pas payée, mais ce serait dommage de la perdre. Et la même chose pour l'armée de Lord Staden. Quand même, Lord Staden est un héros. Or, comme mentionné, beaucoup d'actions en perspective. J'espère donc que vous avez apprécié cet épisode dédié à la Confédération du clan Pestilens. Je crois qu'il y avait beaucoup de détails. Beaucoup de nouvelles portes se sont ouvertes. Beaucoup de nouveaux challenges sont en train de poindre à l'horizon. Or, comme toujours, je sais que je le mentionne à tous les épisodes, mais j'apprécie extrêmement vous lire. Je lis littéralement tous les commentaires que vous laissez en bas. C'est donc, quelles sont vos prévisions en lien avec ces nouveaux chapitres qu'on est en train d'ouvrir? Croyez-vous qu'on va perdre minimum deux armées, les deux armées du Nouveau Monde? Mentionnez-le dans les commentaires. D'autre part, comme toujours, je remercie tous ceux qui supportent la chaîne sur Tipeee. C'est vraiment extrêmement apprécié. Tout est réinvesti à l'intérieur de la chaîne. Or, comme mentionné, je suis déjà impatient de vous lire. Et ceci dit, tout ce qu'il me reste à dire, c'est... Et voilà!